Allahumma salli ala muhammad wali muhammad Notre proche Adam, alaihi salam, jusqu'à notre proche Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa khab Le contenu est le même. Le message lui-même est le même. C'est aider l'être humain à aller vers la perfection Sallu ala muhammad wali muhammad Mais il y a des remarques, des choses, des remarques importantes. C'est que quand Dieu a voulu nous transmettre son message, il n'a pas dit aux hommes, choisissez votre prophète. Non. C'est lui-même qui a choisi les prophètes, c'est lui qui choisit les prophètes, c'est lui qui choisit aussi les successeurs des prophètes. C'est lui aussi qui nous a dit que depuis Adam, jusqu'à la fin des temps, la famille à qui il a donné la guidance, c'est toujours . C'est dans la même descendance, les uns, les autres. Donc nous devons comprendre que la guidance, la direction que Dieu a mis sur terre ne peut pas pour Dieu être obtenue par élection. Non, c'est Dieu lui-même qui choisit ceux qui doit entrer. Et ça c'est clair dans le Coran. Si vous regardez dans le Coran, il a dit qu'il a choisi Adam, après Nour, après Ibrahim, après comme ça jusqu'à notre prophète Mohamed. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit... Quand il a dessiné, quand il a tracé la ligne, quand il a donné le profil de ceux qui doivent guider, c'est-à-dire les prophètes, et les imams, c'est-à-dire les successeurs des prophètes, Il a dit que c'est ces êtres-là qui sont des êtres purifiés, qui sont des êtres parfaits et infaillibles, qui doivent guider l'humanité. Parce que, tout à l'heure, le chef l'a dit, il a parlé du Sahara. Vous savez, un guide doit connaître parfaitement son parcours. Si nos sites s'opèrent, c'est tout le monde qui s'opère avec lui. Donc, un prophète doit être parfait, infaillible et impeccable. Et le successeur d'un prophète doit être parfait, infaillible, impeccable, à la seule différence qu'il n'est pas prophète. C'est celui-là qu'on appelle imam. Je ne parle pas des imams de la mosquée et des quartiers, je parle des douze apôtres. Parce que dans le Coran, Dieu nous dit, à chaque fois qu'il envoie un prophète, il choisit douze membres de sa famille. Le premier doit être jeune, ne doit pas connaître d'autres pratiques que le prophète lui-même doit combattre. Et cet enfant-là doit être dans la maison du prophète, et doit mémoriser tous les versets qui descendent sur le prophète, et doit savoir à quel moment le verset est descendu, dans quel contexte et pourquoi. Donc, après la mort du prophète, c'est cet enfant-là qui peut expliquer l'islam, la religion, après le prophète. Si nous regardons bien, Dieu a décrit de façon très claire dans le Coran. Il y a des moments où il dit, « Ati Allah, obéissez à Dieu, wa rassoul, obéissez aux prophètes, wa houlil amdeme. » Et toujours les apôtres, les nukabahs. Il dit, « Ulama wa i'mati ka nukabah bali l'israël. » Il dit, « Mes successeurs, les imams après moi, ils sont au nombre de douze, comme les apôtres de Mbana Israël. » Donc ça, ça doit être clair dans notre tête. Maintenant, si nous regardons autour de notre prophète Mohamed, sallallahu alihi wa alihi al-adha, qui était parmi les compagnons du prophète, qui n'a jamais été dans une autre pratique et dans une autre religion. Parce que je vous ai dit, il a dit, Ibrahim a dit, « Wa min du riyati » Dieu lui a dit, « Non, la yana l'u ahdiya zalimi. » « Ma guidance ne peut pas donner à quelqu'un qui est zalim. » Cherchons la réponse du mot zalim, c'est quoi ? Comme le Coran. Le Coran a dit, « Il nashirka la zulmun azim. » Voilà la réponse. Que toute personne qui a pratiqué une autre religion, toute personne qui a péché, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, toi, tu ne peux pas être prophète, tu ne peux pas être envoyé de Dieu, tu ne peux pas être imam, successeur d'un prophète. Ça, c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas... C'est clair. Maintenant, regardons les compagnons du prophète, avec tout le respect que nous avons pour eux, parmi les compagnons, qui ne s'est pas converti à l'islam. Ils sont tous... On dit, celui-là est le premier à se convertir. Ça veut dire qu'il était dans autre chose. Le seul qui ne s'est pas converti, c'est l'imam Ali, alayhi sallam. L'imam Ali, c'est le fils d'Abu Talib, qui est l'homme du prophète, donc c'est le cousin du prophète et c'est le gendre du prophète. Mais ce qui est extraordinaire, quand le prophète a perdu ses enfants garçons, Abu Talib et son épouse, qui a tombé un bébé, ont décidé que si cet enfant-là est né et si c'est un garçon, on le donne à Mohammed pour le consoler. Partement, Gento Assa, la mère de l'imam Ali, c'était la tante de notre prophète. Mais à chaque fois que le prophète venait pour saluer sa tante, le bébé dans le ventre de sa maman se mettait debout. Il refusait que sa maman s'assoit. Il fallait qu'elle se lève pour respecter le prophète. Cet imam, il est né dans la cave. Et quand il est né, la première personne qu'il a pris, qu'il a lavé, c'est notre prophète. Et qui a prédit que quand il va mourir, c'est l'imam Ali qui va le laver. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cet imam, il est né dans la cave. Et c'est le prophète qui l'a lavé. Et c'est le prophète qui a prédit que cet enfant-là, quand il va mourir, c'est cet enfant-là qui va le laver. C'est exactement ce qui s'est passé. Cet imam, il est né dans la maison de Dieu. Il est élevé, grandit dans la maison du prophète. Il est mort dans le mihra, dans la mosquée. C'est ça l'imam Ali. Né dans la maison de Dieu, grandit dans la maison du prophète. Et martyrisé dans la mosquée, dans le mihra. L'imam Ali, c'est lui qui était l'homme, tout ce qu'il aimait. Cachait leur amour pour lui par peur d'être persécuté. c'est lui, et c'est lui. « C'est tout à l'heure.